Musique 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 Ok les gars, nouvelle vidéo, je suis actuellement en train de faire le montage juste ici Aujourd'hui vidéo un petit peu différente, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans une session qui était vraiment compliquée le genre de session bien grasse avec énormément de mouvement d'eau, de courant, qui est très compliqué à surfer, je vous dis que j'allais tenter un nouveau petit concept que je vous dis c'est vraiment de vous emmener avec moi dans la session je vous débriefe en voix haute, je vous explique mes choix, je vous montre un petit peu comment ça se passe dans l'eau, j'espère que vous allez kiffer ce petit format, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez pour que j'en refasse d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir ça me soutient, je ne dis pas assez mais vous ça vous coûte presque rien de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire mais ça soutient énormément la chaîne, ça permet de référencer les vidéos et moi ça me motive encore plus à faire des concepts différents, des vidéos plus travaillées sur ce je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec les images allez c'est parti ! Il est 7h, il y a des vagues normalement c'est un peu dans le jus et tout, c'est gros c'est gras, mais il y a des vagues donc on va voir ça hein ! Dans ce genre de session c'est très important de bien s'échauffer de bien checker le spot aussi de prendre le temps, de bien analyser hors de l'eau, regarder les gars comment il se place dans l'eau, comment il y a rame, ce genre de choses pour voir les courants, si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet, peut-être j'avais également appris à licher un peu plus gros, un peu plus long pour éviter de me prendre des retours de board et que le leash soit plus solide allez hein ! ok, passage de barré ici déjà maintenant on va redescendre avec les gars là-bas sur la droite c'est le courant qui m'y emmenait automatiquement le courant nous jeté vers la droite vers l'extérieur de la vague il faut être vigilant au set parce que tu peux avoir une vague qui va péter bien au bord et te retourner en fait avoir un set qui décale totalement au début tu laisses les gars prendre leurs vagues, tu regardes un petit peu, t'analyses tu vas rentrer dans l'eau forcément tu pars pas direct sur une vague ouais il y en a eu une vraiment bonne au début je pense que j'ai bien pris 20 à 25 minutes avant de prendre ma première vague déjà parce que il fallait le temps de se placer comprendre comment la vague fonctionne d'avoir la bonne vague au bon endroit de vraiment choisir le bon endroit parce que c'est le genre de vague où t'as pas envie de faire un haut bas et de péter ta board direct au moment où je me suis mis à l'eau il y avait déjà un gars qui sortait et qui avait sa board en deux il y a un giga à celle qui vient de péter là ou là on le voit bon là du coup on peut voir axel le gars qui est devant qui voit la première vague arriver je vois qu'il est bien placé il est bien meilleur que moi je savais qu'il allait être bien placé au bon endroit je vois qu'il accélère qui se place tranquillement pour prendre la première donc je ne bataille pas je lui laisse de toute façon il allait être mieux placé que moi j'espère que derrière il y en a une autre et là il y a celle-ci qui arrive je commence à accélérer pour essayer de me placer le plus à l'intérieur possible essayer de choper à l'endroit où je peux partir le plus à l'intérieur pour ceux qui ont déjà surfé ce genre de conditions là on voit que toute l'eau se retire c'est des conditions où il faudra mais extrêmement fort pour pas faire de haut bas et partir avant la lèvre on peut voir que sur celle là j'étais vraiment limite à force de ramer à contre courant pour se placer en fait tu te reposes jamais les bras donc au moment où la vague arrive plus trop de vue pour ramer à fond et te placer vraiment parfaitement sur la vague j'ai eu de la chance celui là il est passé il est vraiment passé limite après la vague a fermé mais vous le petit écoffé était qu'elle est fermée j'essaye de reprendre la board le plus possible et de repasser avant une série ou quoi que ce soit pour essayer de ne pas avoir à refaire tout le tour parce qu'une fois que tu fais piéger à l'impact c'est très compliqué de revenir en plus tu te fais vraiment décalé donc après mais c'est limite plus intéressant de refaire le tour c'est vraiment compliqué parce que tu les vois passer après les gars qui étaient vraiment bons dans l'eau ils arrivaient à aller à les chopper être mieux placé que moi en fait le courant t'éjecte sur l'épaule de la vague et tu n'arrives jamais être vraiment bien placé à l'endroit où tu vois la vague cassé l'air parfaite mais en fait avec le courant parce qu'un possible de se retrouver au bon endroit là je commençais à être un petit peu frustré de ramer non-stop tu fais pas de pause tu te sois pas sur ta board tu fais que ramer et tu prends pas beaucoup de vagues là j'aurais peut-être pu partir mais j'étais trop en retard je pense que je serais parti en bas tout ça j'ai préféré m'arrêter avant là j'ai instantanément regretté d'avoir regardé le gars et ne pas avoir ramé vers le large comme les autres mecs là ce que j'ai fait de lâcher sa board j'aurais risqué de casser le leash ou la planche de faire un canard je me serais fait exploser que j'ai essayé de faire un entre deux en fait j'ai commencé en faisant un canard j'ai coulé la board et une fois sous l'eau quand la vague m'a cassé dessus j'ai lâché et j'ai essayé de plonger le plus profond possible et je m'en suis pas trop mal sorti sur celle-là il vient d'avoir un truc de ouf je suis le seul qui n'est pas pro dans l'eau je crois il y a genre 7 gars oh il s'est gagné C'est de l'automac là. Ah il fait gamin. Là le gars on a mis vraiment une bonne. Donc comme quoi il y en avait vraiment qui passaient. Il fallait juste être un petit peu meilleur que moi. Allez. Oh, c'est gamin. Allez. Donc la deuxième vague, j'ai réussi à trouver la seule vague de la session qui ne faisait pas de tube. Et c'est pas grave, ensuite on essaie de repasser la barre, je me fais exploser. Oh, c'est parti. Oh. 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 troisième vague là je me retourne je rame à fond dans toutes mes forces j'étais déjà cramé je me concentre à fond sur la rame et une fois que je fais le take off je me fais jeter en avant je pense que j'étais pas assez concentré et pas assez à garder le bas de vague au moment de faire mon take off du coup j'ai pas réussi à accrocher dans la pente et je suis tombé j'étais bien vert sur celle-là elle avait l'air vraiment cool tout à l'heure là je suis un peu dans la zone où il n'y a pas beaucoup de profondeur il ya toute l'eau qui rentre sur le banc de sable donc c'est vraiment pas le meilleur endroit pour repasser la barre tu peux t'épuiser vraiment pour rien à essayer de galérer à passer donc là j'ai décidé de faire le tour pour gagner du temps pour ressortir me reposer un petit peu les bras parce que ça faisait déjà je pense 45 minutes que je ramais non-stop à contre quoi ce n'est pas une délègue de l'avoir loupé le drop je vais refaire le clou je suis mort déjà bon là j'ai pas eu le début de la vague mais tout le monde était choqué du take off du gars j'ai pas pu", j'ai pas eu le droit j'ai pas eu le droit oh-ho C'est parti ! J'ai fallu me faire avoir, il y en avait de temps en temps quelques-unes qui décalaient comme ça, il ne fallait pas se retrouver à l'impact. Enfin au bout d'un moment j'ai réussi à en avoir une, bon c'était pas la vague que je cherchais vraiment, mais la mérite d'exister était plutôt cool. Mais bon je cherchais quand même une vague un petit peu plus engagée, un petit peu plus grosse, un petit peu plus creuse. Ah c'est compliqué hein ! Sur celle-là je savais que j'étais trop à l'intérieur, du coup j'ai fait signe au gars, j'ai hésité à y aller, j'ai vu que j'étais trop à l'intérieur. Le gars m'a fait signe d'y aller alors que je me fais aussi signe d'y aller. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai switché, je l'ai tenté mais bon du coup ça passait pas. Des fois il y a des éléments extérieurs qui font que ça perturbe, mais tu fais un peu des mauvais choix. Là j'ai eu chaud, j'ai failli passer de maximum. Pareil encore une fois là, je me suis retrouvé un petit peu bloqué sur le banc de sable, donc j'ai décidé de refaire le tour. Je préférais pas m'épuiser et directement me replacer au pique. Qu'est-ce que vous faites là ? Ça va ? Ça a été vraiment cool, j'étais vraiment vert parce que je savais que le gars était trop late et c'est pour ça que j'ai hésité à y aller. Au dernier moment j'ai cru qu'il passait parce qu'il y avait énormément de niveaux d'orlots, donc les gars faisaient des gros late drops et les passer, donc je me suis dit que lui aussi. Mais bon au final j'étais un peu deck parce que j'aurais clairement dû y aller. Oh ! Bon du coup j'ai réussi à avoir cette vague pour sortir qui était plutôt cool, pareil c'était pas non plus la vague de la session quand on voyait celle qui passait. Mais bon pareil elle avait le mérite d'exister, c'était plutôt cool, très enrichissant d'être dans l'eau dans le genre de session, on t'apprend énormément. Je suis resté deux heures environ dans l'eau, enfin j'étais en crevé, il y a énormément de monde qui s'est mis à l'eau d'un coup. Ça s'est calmé, c'est devenu beaucoup plus accessible, beaucoup plus petit et moins gras. Mais il y avait toujours le courant, donc c'est pour ça que je suis sorti. Bon allez, fin de session. Bon allez t'as fait. J'suis mort avec le courant là. J'espère que t'auras kiffé cette vidéo un petit peu différente. Je te dis à la semaine prochaine, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz